salut à tous c'est la rêve on se retrouve pour la suite de nos aventures sur pierre fraternity de dead fire on est toujours à la capitale et il nous reste énormément à explorer mais avant toute chose et sans obligation aucune vous pouvez commenter like et vous abonner ainsi qu'activer la petite cloche de notification qui vous préviendra dès que du nouveau contenu sera disponible il ya au moins une vidéo par jour ceci étant il ya eu un petit quoi qu'au niveau de l'enregistrement donc on a terminé la quête où on devait retrouver les bandits qui agressait le charpentier il fallait attendre la nuit venir ici ici plus exactement où il y avait un méchant monsieur avec son loup on a réussi à le convaincre sans se battre de la paix à notre ami le charpentier on allait lui rendre sa quête et tout est bien qui infinit bien on va du coup maintenant changer de map on va partir sur la route du nord pour aller au promontoir de periqui allez c'est parti 1h19 minutes allons-y un groupe de principis vous remarque en train de marcher et s'approche de vous en pleine rue vous êtes sérieux ça cherche les problèmes et on va voir ce qu'il va se passer tiens donc regardez ce qui arrive enfin à bon port les points fermés seraphène s'arrêtent à l'approche des autres pirates l'intensité de sa colère vous donne la chair de poule et agite vos pensées soyez prêts à tout alors un éclair de glacial tranche la colère brûlante de seraphène risquant de vous submerger on va lutter pour garder le contrôle vous cloisonnez votre esprit parfait l'autre orlan vous jauge du regard ses mains se reposent nonchalamment sur ses hanches les marins gloussa avec elle que faites vous ici à malnage et elle grimace de toutes ses dents jaunies et aiguisées on va garder le contrôle elle commence à me courir sur le haricot à insulter mes potes là et bien je ne vous dirai rien même si j'avais des informations elle passe un doigt le long de sa gorge ok on a réglé la question on passe à la suite direction le promonteur de periki comme on voulait on a réglé la question on a réglé la question alors qu'est-ce qu'on a herbe exotique de cul-de-s-et-lui on va aller voir évidemment on va faire tous les bâtiments du quartier essayer de récupérer un maximum de quêtes de parler un maximum de personnes on va passer en vitesse normale la maîtresse des lieux elle pose sa paire de cisailles et vous jauge de haut en bas avec un sourire chaleureux elle montre une rejet d'orchidées et de peau scellée on regarde des vies vers seraphène et il reste qu'elle recommence à vous regarder rougissant légèrement qu'est ce qui amène une arboriste au promontoire de periqui et bien montre et mon ce que vous avez à vendre des gants d'apothicaires dextérité plus en et plus de en alchimie ça ça peut être sympa coûte cher il ya pas mal de choses que les ingrédients évidemment du fer vivant beaucoup de choses c'est bon à savoir est ce que tu me laisses aller là ouais cool tu me vois pas donc tout va bien on s'en bénit un peu l'argent hop voilà c'est pas fou fou mais c'est toujours ça de pris oh il ya des choses à récupérer allons voir au placard sombre en calotte et d'air se racontent leurs vieux souvenirs alors là on va éviter oh ça sent la quête fascina bonjour la jeune magicien agrippe le comptoir semblant vouloir sauter par dessus ou bien le casser en deux le diablotin marmonne dans sa barbe avec une voix sombre et guttural qu'est ce que j'ai pensé qu'est ce que c'était bizarre que les automates n'est pas attaqué pour avoir volé qu'est ce que vous me cachez évidemment ok pourquoi a-t-il besoin de l'argent je récupérerai ses gonds pour vous dans ce cas et bien un rabais serait un bon début elle cligne deux fois des yeux avec étonnement avant de vous considérer avec un sourire chaleureux très bien la citadelle de cuivre montre-moi ce que tu as avant maintenant je suis d'onde calamité de gerneau ça vaut 14 mille balles quand même c'est un grimoire avec plein de sorts dedans des potions beaucoup de potions quelques parchemins ou quelques quelques baguettes et bâtons magiques raffinés ah c'est pas fou fou et encore beaucoup de haut alors là par contre c'est beaucoup mieux des objets rares anneaux de flammes focalisées une terre chantant de sacha dévotion de l'étendria ah ouais garde-sorts quelques grimoires jartière de mariée de gouine constitution plus en résistance aux afflictions dextérité amelette de santé grimoire de magie vaporeuse où il ya plein de choses hein vous donnez une pièce de cuivre j'aimerais connaître la bonne aventure les yeux du pantin se ferment et ils tapotent de ses doigts vous entendez des engrenages tourner cliqueter à l'intérieur de la boîte ses yeux se rouvrent et mettant cette fois une lueur embray j'ai d'autres questions qu'est-ce qui vous est arrivé ? ah oui effectivement je ne savais pas qu'il était possible de lier une âme à ce genre de mécanisme allez je te donne encore une pièce je vois une bouquet non un bateau vous allez embarquer sur un voyage très vite ou vous avez déjà ? si vous rencontrez un homme en... un hat vous devriez être... j'ai juste dit une fortune accurate oh Ifran vous avez raison je ne peux pas croire que j'ai jamais voulu vous c'est ce que vous allez dire garantie je vois une femme avec... un haine noir non un haine noir un haine noir un haine noir ou peut-être qu'elle est vraiment noir elle veut que vous la recouvrez d'accord bon tout le reste ah non ça par contre je peux c'est une machine oh placer un animal de compagnie à sacrifier apparence à ajouter bonus à ajouter l'assemblage de créatures placer un animal de compagnie pour son apparence placer pour ses bonus perception puissance perception sacrifier l'animal aïe 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 intelligence plus 1 et donc là si je fais ça et ensuite que je fais ça c'est pas exactement ce que j'attendais non je pensais qu'on pouvait faire des fusions différentes plus intéressantes des cumuls c'est pas le cas du tout malheureusement le placard sombre quartier je peux y aller là-haut ou bien c'est interdit apparemment on peut on va quand même en regarder la lanterne de gornes cartographie sentiers lumineux fierté familiale donc été ça c'est un peu trop dur le temple ancien près du canal de karatapu ça j'aimerais bien faire pareil ça aussi biens et services pour l'instant on va fouiller ce qu'il y a là tu devrais voir ça j'aurai une robe raffinée ici tu vas pouvoir t'occuper du piège tu peux crocheter qu'est-ce qu'on a ceinture en pot de troll puissance de santé restaurée toutes les six secondes le journal de fascine à là on doit pouvoir sortir jauger la distance monsieur d'un automate cuirassé qui patrouille au deuxième étage c'est toi qui va t'en occuper franchir le vide jusqu'au manoir par contre je suis pas sûr que le manoir d'akémia hop hop c'est bien ce qu'il me semblait et regardez on va pas être en mesure de le vaincre il va falloir qu'on fasse différemment surtout qu'on recharge une sauvegarde ok on est revenu ici on va repartir oui comme on est venu voilà on va franchir le vide mais on sait que si on a besoin de venir au manoir de l'archimage ce sera par là qu'on passera c'est de l'anticipation on découvre par anticipation oui donc pour info les épées comme ça avec trois crânes rouges c'est que c'est minimum quatre niveaux au dessus de nous minimum je dis bien autant dire qu'on se ferait poutrer en deux deux je me demande si on repartirait pas on va faire un petit tour et après je serais bien d'avis de reprendre la mer et maïta bonjour qu'avez-vous à m'offrir ok tu vends de l'alcool bonjour vous avez dit à faire de magicien que se passe-t-il entre vous deux que se passe-t-il entre vous deux oh une source primaire intacte est une rare trouvaille pour les huanas Akira Akira few outsiders can appreciate what such an artifact could mean to our people posturing about cultural values is worth us attendez y'a-t-il une autre raison pour laquelle vous désirez dans cette tablette toutes les deux les deux se taisent et c'est vite du regard tourner dans des directions différentes alors quel est votre plan oh ça c'est ça c'est vilain sous le choc Nettée il a des visages clignant des yeux et prend un moment pour lisser les plis de son uniforme Nettée regarde Tumara s'éloigner l'air renfrognée en ne se tournant à nouveau vers vous qu'une fois qu'elle est partie puis elle laisse échapper un long soupir des idées sur la façon de récupérer l'épopée des idées sur la façon de récupérer l'épopée alors pourquoi est-elle si importante à vos yeux à vous ? une île mythique d'accord ? une île mythique d'accord ? les histoires sont aussi importantes à la Hohana beaucoup de qui nous avons la histoire pourrait parler la langue nous pouvons même... Akira malheureusement pour Akua le plus qu'on a trouvé d'elle c'est qu'ils pensent que la tablette peut leur montrer bien Akira c'est une île mythique mais c'est Akira la question je m'occuperai de récupérer la tablette et je te l'amènerai ne t'inquiète pas je trouve qu'elle mérite hop on va récupérer ça euh partisan Kouarou que tu veux ? comment puis-je pénétrer dans le manoeuvre d'Archémir ? hein ? fly up the balcony doors off our ground eh ! Archémir doesn't let worthless idiot outside after worthless idiot spray dung on stupid tap but Archémir not home so worthless idiot watches the ships come in looks at all the tasty gulls eh bien vous voulez mettre les voiles et manger des mouettes ? vous êtes le bienvenu à bord du canne nua alors que vos paroles s'insinuent lentement dans le cerveau du diablotin ses yeux s'écartillent tels des soucoupes larmoyantes d'un battement d'elle il s'approche de vous pour murmurer à votre oreille uniquement quand ils font du bruit excité le diablotin volet en cercle il pointe le doigt vers la forme distante de la jetée de la reine et salive à la vue des mouettes qui se posent sur le grément du canne nua cool bah oui oh il y a un chat de gouttière là je vais le récupérer aussi Jules perception plus 1 les sorts et potions de guérison des membres de votre groupe sont plus efficaces oh intéressant ça alors là qu'est-ce qu'on a à guilde des modeleurs d'eau à tour de l'off non on peut rien faire ici les roturiers les atours de Yolfre oh il y a encore un chien abandonné allez on va le récupérer racleur alors qu'est-ce qu'il fait lui oui 5% de coups reçus convertis en éraflure de plus les sorts et les potions de guérison des membres de votre groupe sont plus efficaces on vient déjà d'avoir ça alors voyons voir Yolfre justement vous êtes tailleur vous êtes tailleur son expression devient amère mes excuses je ne pensais pas à mal et toi montre moi ce que tu as à vendre manteau des 7 éclairs plus en valeur d'armure contre l'électrique tempête des 7 éclairs confère tempête des 7 éclairs tempête ultime zone de dégâts électriques en cas de perte de connaissance oh gants de cambrioleurs trois trolls cousus robe superbe ah oh là là mais ça coûte tellement cher robe raffinée ceinture de hengati contre la marée plus en athlétisme 10% de chance de lancer une zone de dégâts contendant qui interrompt quand un coup critique est subi au corps à corps et plus 1 de valeur d'armure contre contendant décidément il y a des choses intéressantes un petit peu de partout hein je peux rien prendre hop si tu restes comme ça moi je vais là paf je récupère ça et on va repartir j'ai très envie de reprendre la mer pour rattraper les pirates sur lesquels on a des primes et ainsi que pour faire l'exploration et améliorer la cartographie de l'archipel du feu est un bain lumineux je tient donc mais est-ce que la quête ne serait pas un peu trop haut niveau pour nous bastion oh la la et qui a rat fierté familiale non sentier lumineux le sorcier est chambellant interrogez un bain lumineux je ne sens pas forcément des masses bien ça en revanche on va quand même tenter un bain lumineux allons-y voir où ça nous mène ok faut qu'on trouve la bonne personne n'est pas toi vous êtes accueilli par un homme grand et posé le croissant de lune qui orme le centre de son front lui faiblement de près la coupe soignée de ses vêtements émaillés d'opale et leur propreté immaculée témoigne d'une immense vanité d'accord renfoncement humide plus son constitution plus 25% de guérison reçu la zone batial plus de santé max restaurer réserve de puissance max plus 1 ou bien l'abysse durée de l'effet bénéfique plus 25% et 10% de zone d'effet non on cherche ou d'une diplomate va lire amré au quelque chose à dire toi un vieillard il tire les bras en l'air et baille faisant le en mine d'afficher son physique humide ouais ouais je dois y aller on reviendra plus tard l'intendant des bains lui c'est peut-être pourquoi est-ce si cher et si ça continue vous allez me dire que l'adra lumino accor de la vie éternelle aux baigneurs mais depuis quand les hommes tels que ganor partagent-ils leurs profits qui et a un autre jour houdine voilà c'est toi qu'on est venu voir vous êtes houdine n'est ce pas on nous a dit que vous saviez où nous pourrions trouver et maro doucement 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 elle a un sourire à la fois triste et plein de bonté et un 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 Seraphane baisse soudain la tête. Houdin adresse un froncement de sorciers à Seraphane les yeux humides. Qui cherche Remaro si l'on met le nage ? C'est un froncement de sorciers à Seraphane les yeux humides, mais l'autre ne veut pas aussi que l'on met à l'inventeur qui vient avec ça. Ah Cap, vous avez lu ma pensée. Et ici avec moi, pensant que c'était mon skill en particulier. Merci de vous, mon ami. Enjoyez les baffes. Bienvenue. Pour l'instant, on va repartir. On n'a pas d'autre chose à y faire ici. Sûrement plus tard, mais pour le moment, il est inutile de traîner dans les parages. J'aimerais bien qu'on chope peut-être une ou deux quêtes qui nous permettent de reprendre la mer. Pour que ce soit suffisamment rentable, qu'on se balade en mer, qu'on chasse du pirate, qu'on accomplisse quelques quêtes avant de revenir. Degnos. Peut-être, pourquoi posez-vous la question ? Comme un fou, je l'ai resté dedans. Ah ouais ? Mon navire est en train de se balader de Nekataka avec la prochaine haïtide. Si je ne le trouve pas, mon casita me fermer sûrement sur le bord. Merla, je ne peux pas se balader. Je ne vais pas se balader, mais... Les gardes, ils barrent les portes à moi sans mon casita présente. Ils pensent que je suis un thief. Et pourquoi ne pas demander à votre casita d'y aller alors ? Insouci louable. Je pourrais vous aider à chercher. Vous remarquez le reflet dû à la sueur sur sa lèvre supérieure. Il change d'appui d'un pied sur l'autre. Il vous regarde avec attention. Il y a une chose... Madiko... Comment j'ai oublié ? Evidemment. Il tire son col comme s'il avait soudainement beaucoup trop chaud. Vous demandez un service et vous avez le toupet d'avoir des exigences. Bon allez. Sur l'honneur, je jure de ne pas ouvrir la sacoche. Fais-moi un grand favori. S'il vous plaît, quand vous trouvez la sacoche, rencontrez-moi à Pedless Canal, à Queensberth. Ok. Allez. Du coup, faut qu'on y retourne. Aïe. Est-ce qu'on va avoir des soucis ? Alors. Etage supérieur. Toi, t'es un personnage. J'espère qu'on n'a pas passé trop de temps dans les baths. Il y a assez de temps pour nous tous. J'ai déjà parlé avec le steward. Nous ne devons pas être détruits. J'ai aidé Herwina à concevoir. Elle est venu tout de suite de la terre. Après la hausse. Cet endroit est un miracle. Tout le monde, c'est ça ? Ne écoute pas. Ok, on va faire ça. Où est-ce que tu pourrais avoir mis tes affaires, mon gars ? Quoi ? T'as quelque chose de nouveau à me dire ? Est-ce que c'est votre première fois ? Ah. J'ai peut-être la peau et les os d'un scarecrow rétrivé. Mais les vêtements trouvent les jeunes. C'est où ça compte. Excusez-moi ? Elle est racontée à l'intendant que vous traitez cet établissement comme un bordel. Je suis désolé. C'était pas mal. Ouais. Franchement. Tu t'es cru ou mon gars ? Ganner. D'accord. Ah, son histoire à l'autre là. On va voir. On va monter à l'étage. Voir si on peut déjà. On va faire une petite sauvegarde pour être tranquille. Il faut qu'on trouve la sacoche. Allons-y. On va faire une petite sauvegarde pour être tranquille. Pas de sacoche ici. Ah, là il y a quelqu'un. Occupons des bains. On va peut-être essayer les pièces qui sont vides pour le moment. d'autre. Au-delà, vallienne. Qui ont des bains. Peut-être ici. Si je te parle à toi. Ah oui, oui. éclat d'obsidienne antidote la sacoche allez et on va les lui la rendre et on va ressortir il nous reste la forge à visiter une si je ne m'abuse allez on va continuer d'avancer ok mais allez montre moi ce que tu as de la nourriture on va aller voir la forge au petit objet à récupérer là ouais un diablotin placard sombre ouest d'accord d'ailleurs ce niveau là on en est où bien et service symbole de mort un invité d'honneur cartographié j'aimerais bien faire ça c'est bien la lanterne de gonne ça aussi d'être perdu de bonne foi ça je ferai bien et bien qu'ara aussi allons voilà la forge alors bonjour mairie toi tu es son garde ok on va aller parler à la chef on va lui montrer les fragments de l'épée des chemins infinis et des murmures de yannwood que pouvez-vous faire avec celle là ne rien dire ce qui m'embête ouais donc c'est une grande épée je veux bien claquer 3000 balles mais est ce que ça sera une épée à une main ou une épée à deux mains moi j'aimerais bien une épée à une main et qu'ils ne font pas de traditionnel smith hier en la chibras something special my clients alors montre moi tout ce que tu as à vendre ok du raffiné ou la loi de la reine un tire lance l'étreinte des amants un poignard ok il ya quand même pas mal de choses du raffiné un petit peu d'exceptionnel pomme de tout au tilo petit bouclier à une main superbe d'accord donc ce que je vais faire c'est que je vais sauvegarder on va aller fouiller ce qu'il ya chez elle et après on verra ce qu'on peut faire ben non faut pas que taille derrière derrière chez toi là dans ton dans ton comptoir là bon ça ça vaut rien au faire vivant on prend ok donc ce qu'on va faire on va tenter la super bp la 3000 voir ce que ça donne et si on n'est pas satisfait ben rechargera au moins comme ça on verra les différentes options alors combiner les fragments pour faire une nouvelle épée ah c'est une épée à demain ah oui 9 15 pénétration cette précision contre déviation temps d'attaque récupération exceptionnelle plus 30% de dégâts plus suite de précisions plus de pénétration portée accrue jeu à deux attaquants cônes pénétration plus un l'âme lourde dégâts contendant plus 15 ok notre épée longue n'égale l'allonge de cette arme et les oreillons le long de sa larme fournissent un outil de défense contre les armes plus petit quoi c'est une épée attendez 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 et en plus elle est enchantable unique l'âme lourde jeu à deux allez quoi là elle est exceptionnelle on pourrait la passer en légendaire super plus 45 % plus 12 plus 3 ah ouais ça c'est quoi forme de la moins deux autant de récupération parade offensive répétition il ya plein de choses cool ok mais pour l'instant tu portes quoi tu as une épée de gladiateur raffiné 18 26 l'arme à demain requiert deux emplacements un voilà le problème un dommage dommage et ben on va en faire une épée et une main ok alors du coup tenez l'épée des chemins infinis ok et normalement c'est une épée pourquoi demain encore normalement c'est pas censé être une épée à demain ok on va faire ça et la épée une main exceptionnel ok alors si on veut la comparer à l'épée de gladiateur on fait plus de dommages la pénétration identique un petit peu plus de précision vitesse de temps de récupération c'est pareil plus 30 % de dégâts la précision on doit avoir plus tronche l'âme plus suite plus de en pénétration 25 % des échecs convertis en éraflure tronche l'âme plus 20 % de dégâts contre les esprits plus 15 de précision contre les esprits bon ça c'est très très bien murmure des morts volonté moins 5 moins 5 en volonté jusqu'à la fin du combat en cas de coup critique subi ok et on peut l'enchanter en plus 1 voilà tranche l'âme murmure des morts fiable il ya pas mal de choses qu'on pourra faire donc ça c'est très cool donc oui voilà tu l'apprend ça c'est une épée à une main voilà à la place de ça voilà je pense qu'on est mieux à quoi tu as un style et raffiné on verra plus tard ce qu'on utilise ok mais c'est déjà bien mieux ce qu'on va faire on va ressortir car on est ressorti alors regardons cuisine du promontoire ça on a fait vers la couronne du serpent effectivement pourrait faire ça mais au très pardon très honnêtement on va regarder ce qu'on a comme quête d'être perdu de bonne fois j'ai bien envie d'aller explorer un peu l'île l'île et après de repartir en mer destin scellé on va aller faire ça à rendre la sacoche à degnos au canal des camelots et puis après la citadelle de cuivre on verra ça plus tard après j'ai envie qu'on reparte en mer donc c'est ce si on l'a jeté de la reine on en est où d'ailleurs du prochain niveau 18000 sur 21000 on est loin encore on va aller à jeu elle a jeté de la reine ah oui on a quand même beaucoup de choses encore à le faire la couronne de sorpents la raveline la citadelle de cuivre et l'escalier sacré pour l'instant acheter de la reine on va aller à la jument sauvage c'est juste à côté des quais un groupe de marins principi vous approche de vous dans s'approche de vous dans la rue ah bon cette fois-ci vont vouloir se friter un grand homme maigre vous barre la route le sourire sournois qui l'arbore lui a l'air aussi naturel que de respirer un petit groupe de kit est déployé autour de lui tout en armes et en armure votre garçon de course a perdu sa sacoche je viens la lui rendre l'ignorer et continuer votre chemin tel fort vous agrippe le bras au passage sa prise est ferme et est accompagné d'un grand sourire il ne montre aucun signe de découragement qu'est ce que ça peut vous faire à qui je parle votre garçon de course a perdu sa sacoche je viens la lui rendre tel fort s'incline légèrement et vous adresse un sourire en coin à la limite de la plaisanterie et bien ça ne sera pas nécessaire alors demain chemin vous vous le regretterez tel fort dégaine son arme imité par ses compagnons d'accord hop ok ça c'est fait ah non t'étais pas tombé encore blessure et repos ouch ok toi c'est fait ok et d'ailleurs il se débrouille bien ah oui là il y est passé allez c'est bon ça c'est fait donc qu'est ce qui va se passer à des blessures on a eu quelque chose là dessus ok ce qu'on fera c'est qu'on tentera d'aller comme on l'a déjà fait d'aller se reposer à l'auberge oh biscuit de mer alors raffiné bottes d'évasion épée raffiné poignard raffiné armure de maille raffiné on prend tout ça ici encore des choses un bâtonnet raffiné grimoire maculé de sang où il ya beaucoup de choses dis moi tu vas prendre ça et ici on va prendre ça ok c'est pas mal tout ça on avait l'intention de toute façon d'aller à la jument la jument dorée il me semble c'est ça jeter de l'arène la jument sauvage pardon allez on va y aller on va s'y reposer parfait alors mon ami gintel j'aimerais ça c'est parfait et les blessures ont un guéri nickel on va quand même mettre un petit grimoire grimoire d'alot tu as quoi pétrification bouclier de femmes l'empreinte en fait c'est pas mal ce que tu as et celui-là il donne quoi l'an spirituel souffle glacial pilier givrant sortilège changement de dimension missile missile touché si haut on peut mettre ça comme ça ok là c'est pas mal on avait gagné également il me semble un petit quelque chose alors par exemple sa régénération est-ce que tu as tu en as une ceinture et toi tu n'en as pas un guerrier donc tu vas la mettre voilà pas bien ici réflexe plus suite des bottes ok là on est bien on va dire que c'est pas mal on va retourner à la jetée de la reine ok ok c'est pas de fait n'est pas de fait ah pardon on va revenir par là faut qu'on retrouve notre amie sur la bd camelo ou aveta un nouveau personnage aussi avait à elle attrape tegnos par le bras et le secoue il grimace et baisse la tête sans pour autant chercher à se dégager m'a traité quelqu'un a-t-il jamais inspiré la loyauté t'es maurelina thème valiant désignant une personne excessivement curieuse oubliez ça des gnos on va te parler à toi directement oui mais vous me devez une explication son regard glisse sur votre visage comme incapable de tout contact oculaire son front est légèrement humide de sueur il tripote l'ourlet de sa tunique votre machination est terminée talfort n'est plus son timble est mis elle jette des regards paniqués autour de lui il baisse la tête de et ses épaules s'affaisse avec autant d'entrain qu'un bateau acquies je ne vous ne dénoncerai pas auprès d'aveta si vous acceptez de mettre fin à vos manigances tâches accomplies destin scellé 2300 parfait dans ce cas là on va rester là des gnos donc on est plutôt on est plutôt pas mal je suis content on a terminé ça route méridionale on va aller jusqu'à notre bateau pour pouvoir être prêt pour prendre la mer dans le prochain épisode un prochain épisode qui sera lui aussi dédié comme comme l'épisode je crois que c'était l'épisode 7 à la navigation et à l'exploration sauf que là on va plutôt essayer de de traquer des primes que ça soit des pirates ou des traîtres et puis essayer de commencer à compléter la carte de l'archipel du feu éteint ceci étant dit voici le terme de cet épisode je vous remercie énormément de m'avoir suivi j'espère que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à m'en faire part à travers le club commenter likez vous abonner et partagez n'oubliez pas de partager car vous le savez oui vous le savez le partage c'est la vie allez à ciao bye bye au revoir wow 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 urch